A 6h du matin, il fait encore nuit à Lille. Mais pour certains commerces, la journée a déjà commencé. C'est ici que Arnaud s'attèle à la préparation de ses viennoiseries dans sa sandwicherie au pain doré. Préparation de la terrasse, mise en place des vitrines ou encore réception des commandes, tout doit être prêt pour la venue des clients. Et les premières arrivées sont bien souvent des habitués. Salut Pascal ! Bonjour Arnaud. Comment as-tu ? Ça va, il y a aussi. Depuis 13 ans, Arnaud et sa femme ont repris ce commerce. Debout à 5h tous les matins, le métier n'est pas facile et demande beaucoup de rigueur. Mais dans la famille, être commerçant, c'est dans le sang. Je suis né d'attendre. Quand je vous dis net, je suis né d'attendre. Mes parents avaient un hôtel fonction routier quand j'étais gamin. Je suis né à mardi, ma mère l'a fait service du midi, elle a couché l'après-midi. Le mercredi, elle a peu besoin de repos. Je vais repartir au boulot et moi je vais partir en bosse. Moi, je suis né, je suis né à la famille. Sandwich, panini ou encore viennoiserie, le couple propose une carte variée et pour tous les goûts. Et c'est une affaire qui marche, même si en tant qu'indépendant, ils font face à quelques difficultés. Personnellement, la charge de travail, le travail, peu importe, ça, ça me convient, je veux dire, c'est un métier de commerçant. Non, mais c'est les charges salariales, tout simplement, comme les charges qui sont astronomiques en France. Je ne peux pas dire, je dis du jour en France, on donne 10 euros, ils en prennent 12, mais quasiment. Je grossis la chose, mais c'est quasiment ça. On a fait deux augmentations quasiment maintenant sur 13-14 mois, c'est énorme. Aujourd'hui, les deux commerçants sont de vraies références dans le quartier et chaque jour, la clientèle est de plus en plus nombreuse. Tac, 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 ensuite, du nom, tu vas bien ? Comme d'un ? Oui, c'est bon. Alors, tout le monde a... Bon, let's go.